Salut et bienvenue dans le Bunker. Aujourd'hui on va parler du Mystère et on va parler de la Famicom, une console qui est chère au cœur de beaucoup de gamers. Allez, on y va ! Salut, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos autour du Mystère sur Mod in Suisse, Mod in France. On va faire une série de vidéos, il y en aura trois, ce sera thématique autour de la NES, la Famicom, une console mythique comme je vous le disais. C'est pour beaucoup de gamers qui ont autour de 40 ans, comme c'est mon cas, je pense que c'est la première console avec laquelle vous avez joué et elle a une importance vraiment particulière. Pour cette première vidéo, on va faire un petit tour, un petit tour d'abord un peu historique, sans aller très très loin dans les détails, mais je vais vous montrer un petit peu le hardware et qu'est-ce que c'était que la Famicom, qu'est-ce qu'il y a eu comme déclinaison, et ensuite on va s'intéresser à l'implémentation sur le Mystère du core Famicom, voir un petit peu ce que ça donne. La deuxième et la troisième vidéo, je vous laisse la surprise, vous allez découvrir dans les semaines qui viennent, mais ça sera toujours autour du Mystère et de la Famicom, plus en détail. Donc voilà, on va commencer d'abord. Là voilà, ça c'est la Famicom, la toute première version qui est sortie au Japon, 1983. C'est une console qui a un look hyper particulier, et qui a une histoire très intéressante aussi. Nintendo, en 1983, c'est une compagnie qui fait déjà du jeu vidéo depuis quelques années, qui est connue pour ses Game & Watch, qui est connue pour ses bornes d'arcade, surtout, notamment la bande Donkey Kong, qui les a vraiment fait exploser sur le monde de l'arcade. Mais le président de Nintendo, Hirochi Yamauchi, trouve que l'arcade a une mauvaise image, et que Nintendo souffre un peu de l'image de l'arcade, des salles enfumées avec des voyous, et que, voilà, ça c'est l'image des salles d'arcade dans les années 80. Et que donc, il est intéressé par ce marché, mais ce qu'il aimerait, c'est amener l'arcade à la maison de chez les joueurs. Ça, c'est une promesse qu'on a entendue assez souvent quand on est joueur de jeux vidéo. Mais voilà, son idée, c'était ça. Et donc, il prévient ses équipes, il leur dit, voilà, on va se retirer petit à petit de l'arcade, et je veux que vous développiez une machine. Il leur donne les lignes directrices, très claires, dès le départ. Il leur dit, voilà, ça doit être une machine qui doit coûter moins de 10 000 yens. C'est la barrière de prix. Et pour moins de 10 000 yens, il faut une machine qui soit supérieure à toutes les machines de la concurrence. Il faut que les gens aient l'impression de jouer à l'arcade à la maison. Et il faut que ce soit une machine qui ait aucune concurrence d'un point de vue technique pour les trois prochaines années. Vous me développez quelque chose, il faut que ça marche. Et voilà, quelques mois plus tard, je vous fais la version courte, mais ils ont beaucoup souffert, surtout sur la contrainte technique, parce que 10 000 yens, à l'époque, ça fait à peu près 80 euros. C'est une contrainte très, très stricte. Et en même temps, on leur demande non seulement d'avoir un prix très bas, mais en plus d'avoir quelque chose qui technologiquement est très avancé. Donc c'est effectivement toujours assez difficile d'arriver à un compromis là-dessus. Et ils sortent la Famicom. Il y a plein de trucs sur cette console qui trahissent un peu le fait que le prix devait être gratté. Le premier truc qui vient à l'esprit, c'est que les manettes sont directement soudées. Il n'y a pas de prise pour les manettes. On a des plastiques qui sont des plastiques... Alors, ce n'est pas des plastiques les moins chers. Il y a une légende qui dit qu'ils ont choisi le rouge parce que le rouge était la couleur la moins chère. En fait, non. Ils ont choisi le rouge et le blanc. Et ensuite, ils se sont rendus compte que le rouge, comme par hasard, était aussi la couleur la moins chère. Mais par exemple, les plastiques, c'est une des premières consoles qui a des plastiques ABS, donc de très bonne qualité, qui était très rare et assez moderne au début des années 80. Donc de ce point de vue-là, ça va. Par contre, si on tourne la console à l'arrière, on remarque déjà, le premier truc qui est très compliqué pour jouer à la Famicom de nos jours, en tout cas cette version, c'est qu'il y a uniquement une sortie RF avec deux canaux. Donc RF, c'est sortie antenne, c'était la raison pour laquelle ils ont fait ça. C'est qu'à l'époque, 90% des télés étaient équipées de... 100% des télés étaient équipées de ça, mais il y avait très peu de télés qui étaient équipées d'autres choses que des connectiques de radiofréquence. Donc ils ont mis ça. Et puis, ça n'était pas cher. C'était vraiment ce qu'il y avait de moins cher. Et voilà, ils sortent cette console. Elle est jolie. Elle a un look un peu futuriste. Elle a quand même ici un port d'extension qui vient dès le départ. Je vais vous montrer ce qu'on peut brancher dessus. Très vite, des accessoires arrivent. Et voilà, ça, c'est le lancement. La console ne coûte pas 10 000 yens. Ils n'ont pas réussi à atteindre cette barrière-là. Elle sort à un peu moins de 15 000 yens, ce qui déjà pour l'époque est absolument fou. Et la concurrence est complètement désemparée. Ils se demandent comment c'est possible d'arriver à un niveau pareil technique avec une console si peu chère. Les concurrentes à l'époque coûtent 20 000, 30 000, 40 000, jusqu'à 50 000 yens. Et on a des rendus qui sont équivalents à ce qu'on trouve sur des ordinateurs professionnels qui coûtent encore parfois 10 fois plus. Donc c'est vraiment, à l'époque, techniquement, c'est vraiment une révolution. Les jeux, eux, sortent sur support cartouche. Donc un des jeux vraiment mythiques qui est celui qui va vraiment faire décoller la console au début, c'est Super Mario Bros. Les jeux se mettent ici. Instant ASMR. On les rentre. Voilà. Et la console, quand on la connecte, ressemble à ça. Il y a un bouton Eject qui permet de sortir la console. Tongue. Et voilà. Ça, c'est vraiment comme ça que les Japonais découvrent la Famicom. Cette console, elle va mettre quelques années à arriver chez nous. Elle va arriver trois ans plus tard. Et elle ne va plus du tout ressembler à la Famicom version japonaise. Nous, celles qu'on connaît, c'est ça. C'est la NES. Le toaster. C'est une console qui a un look quand même assez... Bon, c'est vraiment très emblématique des années 80, mais c'est une console qui a un look quand même clair, marqué, qui a vraiment marqué toute une génération. Pourquoi elle ne ressemble pas à la Famicom ? Parce qu'entre le moment où ils ont sorti la console, il y avait eu le crash au début des années 80 du jeu vidéo, et plus personne ne veut entendre parler de jeu vidéo. Spécialement aux Etats-Unis, en fait. C'est vraiment aux Etats-Unis que ça les a le plus touchés, et c'est un énorme marché. Et donc, ils ont essayé de vendre ça, non pas comme une machine de jeu vidéo, mais comme un entertainment system, comme un système que tu mets dans la maison, et c'est du jouet, mais il y a aussi des accessoires physiques, c'est entre le jouet et le jeu vidéo. C'est pour ça qu'on retrouve dès le départ le zapper, le pistolet opto-électronique, que je vais vous montrer après, qu'on retrouve Rob, surtout où il y a un pack absolument mythique avec Rob le robot qui permet de jouer devant sa télé. Et voilà, c'est pas uniquement du jeu vidéo, c'est pour se détacher complètement de l'Atari 2600 et de tout ce qui est venu avant. Voilà, on a la NES. NES qui est absolument mythique. Je pense que ça, c'est un geste que vous avez souvent fait, de mettre la cartouche. Là, on est pratiquement dans la SMR Porn. Voilà, c'est une console mythique. Encore une fois, beaucoup d'entre nous commençaient avec ça et on n'avait aucune idée de ce qui se passait au Japon. On ne savait pas que cette console s'appelait la Famicom, qu'on savait que Nintendo était une boîte japonaise, mais à l'époque, on n'avait vraiment aucune idée de ce qui se faisait d'autre. Et quand cette console-là sort en Europe, en fait, au Japon, elle a déjà vécu une première révolution, qui est quand même un truc qui est historiquement, dans l'histoire du jeu vidéo, est très très fort. Ils ont sorti, assez vite, en 86, il me semble, donc trois ans après la sortie de la Famicom, cet accessoire, qui est un accessoire pour la Famicom. Je vais vous montrer comment ça se range. Ça s'appelle le Famicom Disk System. Le Famicom Disk System, ça naît de plusieurs problématiques qu'ont les cas de Nintendo avec la Famicom. Notamment, le fait qu'elle soit sur cartouche, ça induit une limite pour la taille des ROMs et la taille des jeux qu'on peut mettre sur les cartouches. Ils sont limités vraiment à quelque chose de très très bas. Et c'est très très cher. Et il n'y a pas une technologie pour... La technologie n'existe pas encore pour stocker des jeux plus grands. Et c'est très très cher pour eux. Donc ils sortent une extension qui permet de jouer à ces jeux sous forme de disquette. Ça, c'est le petit carton de protection de la console. Mais cette extension-là, qu'on peut brancher soit sur le secteur, soit avec des piles, elle fonctionne aussi de manière autonome en étant branchée à la Famicom. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je pose ici le Disk System. On a une extension qui s'appelle le RAMPACK qui va se mettre dans le port cartouche de la Famicom. Voilà. Et ensuite, on la met par-dessus. Et là, on a une énorme extension pour la Famicom. Donc Famicom plus Famicom des systèmes. L'avantage ? Il y en a plusieurs. En fait, il y en a à la fois pour les consommateurs et pour Nintendo. Évidemment, il y en a beaucoup pour Nintendo. Je vais vous montrer ça tout de suite avec un certain nombre de jeux qui sont sortis pour le Famicom des systèmes, si j'arrive à les trouver. Voilà. Un des premiers jeux mythiques qui est sorti, c'est The Legend of Zelda. Bon, ça, je ne vous demande pas si vous le connaissez. C'est un jeu vraiment complètement mythique. Les jeux venaient avec un mode d'emploi. Donc là, en l'occurrence, j'ai celui de Zelda 2. Je me suis bourré entre les modes d'emploi. Mais vous aviez un mode d'emploi hyper détaillé. C'est très joli, avec plein de petits dessins. Une disquette qui, du coup, est complètement différente des cartouches de Famicom. C'est vraiment un support complètement différent. Ce n'est pas des floppy. C'est un format qui s'appelle le Quick Disk et qui a l'avantage d'avoir une lecture continue qui est assez rapide pour les chargements. Vous verrez, c'est assez relatif. Je vais vous montrer ce que ça donne quand ça tourne et ce que ça donne en émulation assez rapide. C'est relatif. Mais surtout, ça peut stocker 112 kg de mémoire. Donc, c'est beaucoup plus. Il me semble que c'est 4 fois plus que ce que peuvent stocker les ROM à ce moment-là. Et surtout, le support n'est pas cher. Et on peut sauvegarder dessus. C'est magnétique. Donc, à une époque où on n'a pas encore de piles de sauvegarde, à une époque où on a des codes dans les jeux pour revenir à un point donné, ou alors on est obligé de faire des jeux très courts parce qu'il faut que le jeu puisse être pratiqué en entier. Un jeu comme Mario Bros, si vous passez par toutes les Warp Zones, l'invention même des Warp Zones, ça date du fait qu'il n'y ait pas de système de sauvegarde. Il fallait qu'il y ait un moyen facile d'aller plus ou moins à la fin du jeu, en tout cas d'avancer dans le jeu, pour pas que les gens soient frustrés. Là, on résout tout ça en une fois. On a un support de stockage pas cher, qui stocke plus, qui a un chipsonorme amélioré dans la famille comme dit système. Vous l'entendrez sur la partie démo. Ça combine plein de technologies qui, au final, font que les jeux, au lieu d'être proposés à 5 000 yens, comme les jeux l'étaient sur Famicom. Je vous montre. Un jeu en boîte sur Famicom, ça ressemblait à ça. Ça, ça coûtait environ 5 000 yens. Un jeu sur Famicom d'eSystem, ça coûte la moitié. 2 500 yens. Donc, énorme baisse de coût pour le consommateur, et aussi pour Nintendo, pour la production. Et il y a un autre avantage qui est fou quand on y pense à l'époque. Ils ont installé des bornes dans les magasins qui vendaient des jeux vidéo, qui étaient souvent des magasins de jouets, en tout cas au Japon. Et on pouvait venir avec son disque, le mettre dans la borne, choisir un autre jeu, reprogrammer la disquette. Il y a deux faces, donc souvent on peut mettre deux jeux. Là, The Legend of Zelda, en l'occurrence, les deux faces sont occupées pour le jeu, mais il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent sur une seule face. Et on payait 500 yens pour reprogrammer son jeu. On recollait des petites étiquettes dessus pour changer le label. Et voilà, on repartait avec un nouveau jeu pour 500 yens au lieu de 2500 yens. Donc, ce qui fait qu'économiquement, c'est du démat avant l'heure, en fait. C'est l'invention du jeu dématérialisé par Nintendo, mais on est en 1986. Donc, c'est quand même assez fou. Cet accessoire, ça marche très très fort. Ça décolle très très bien. Il vend énormément. C'est très très populaire. C'est hyper intéressant, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Avant de passer à l'étape d'après du Famicom eSystem, je vais vous montrer d'autres jeux et je vais vous montrer ce qui a fini par poser problème. Je vous montre quand même cette machine qui va être un peu mon main pour vous faire toutes les démos par la suite. C'est le Sharp Twin Famicom. Donc, le Sharp Twin Famicom, c'est à la fois une Famicom et un Famicom eSystem tout en un. Donc, en une seule machine. Ici, vous pouvez mettre des cartouches. Voilà. Vous pouvez les éjecter. Et vous pouvez switcher entre le lecteur des disquettes et le lecteur de cartouches. Donc, c'est en fait du deux en un. C'est à la fois une Famicom et un Famicom eSystem. Cette machine-là, elle est très pratique parce qu'on joue tout sur une machine. Elle n'est pas hyper encombrante. Elle a une seule alimentation. Ses manettes sont quand même attachées exactement de la même façon que la Famicom. Les câbles ne sont pas beaucoup plus longs. Mais voilà. Mais, elle a une autre grosse différence. C'est qu'elle a une sortie AV. Ici. Parce qu'elle a été modifiée par Romain. Donc, cette console, elle est moddée en SRGB. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur Mod in France du mode de cette console. Et voilà. Vous allez voir que cette console-là, c'est un peu la Famicom ultime pour y jouer. C'est facile à brancher à la fois sur un écran ancien et sur un écran moderne avec quelque chose comme le SSC. On y reviendra dans la dernière vidéo de cette série. Ce n'est pas si simple. Mais ça se fait très bien. Et le rendu, au final, est vraiment très très bon. Voilà. Donc ça, c'est un peu la console ultime pour jouer à la Famicom. Sachant que vous pouvez brancher un Everdrive dessus ou avec un adaptateur cartouche. Vous pouvez même brancher des cartouches de NES dessus avec un adaptateur des pins de NES vers les pins de Famicom. Et vous pouvez jouer à à peu près n'importe quoi dessus. La Famicom, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une console qui n'est pas zonnée. Ils n'avaient pas encore inventé la puce de zonage. Donc ce qui fait que quand on met un jeu américain ou un jeu européen dans une Famicom, il va tourner, il va complètement ignorer la puce de contrôle de la zone. Et vous pouvez jouer à peu près n'importe quoi dans la limite du fait que les jeux vont tourner en 60 Hz. Vous connaissez cette fameuse règle. Les consoles en Europe étaient en 50 Hz pour les signaux PAL et C-CAM européens. Le NTSC est en 60 Hz, donc 20% plus rapide. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux que vous allez mettre dans une console comme ça qui sont prévus pour tourner en Europe et qui vont très mal tourner en fait sur une Famicom parce qu'ils vont tourner trop vite. Donc la musique va aller trop vite ou le jeu va aller trop vite. Mais beaucoup d'autres jeux vont en fait finalement tourner juste à la vitesse à laquelle ils étaient prévus à la base pour tourner. Donc voilà, ça c'était un peu une présentation de là. On est encore dans le Famicom 10 System. La console continue à vivre. Je vous montre quelques jeux de l'époque aussi bien sur Famicom 10 System que sur NES. On a Super Mario Bros. comme je vous l'ai montré juste avant en version japonaise. Mais on a nous le même Super Mario Bros. qui est sorti chez nous. Ça c'est des boîtes plus petites qui sont sortis en Suisse, Benelux et Hollande. Donc voilà, c'est les premiers jeux qui sont sortis sur ce format-là. En France, ils sont sortis directement sur le format que vous connaissez. Jusqu'à à peu près Super Mario 2 et Zelda 2 où ils ont sorti après dans les deux formats. Donc ça, ça va être la taille d'une cartouche de NES classique. Les cartouches font la même taille à l'intérieur. C'est vraiment juste la boîte qui est en petit mais le jeu est strictement le même. Donc ça, c'est les jeux que vous pouviez trouver à l'époque. Des grands classiques Mario 1, Mario 2, Mario 3 qui est ici. La NES d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit mais là, vous avez juste derrière un des sets classiques de la NES. Là, c'est le pack avec 4 manettes World Cup et Mario. Une autre boîte, une autre cartouche, un autre format assez intéressant, c'est que les éditeurs tiers ne respectaient pas forcément le format des cartouches de Famicom. Donc ils sortaient aussi leur boîte, leur propre boîte. Ça, c'est Namco. Donc Namco, avant qu'ils s'appellent Namco, ça s'appelait Namco. Et ça, c'est des boîtes qui ont hyper bien survécu au temps parce qu'elles sont en plastique rigide et c'est un format complètement différent. C'est assez intéressant. Quant au Famicom D-System, donc là, je vous ai montré Zelda, il y a quelque chose d'assez marrant. C'est un trivia qui est très connu maintenant et on le sait à peu près tous. On l'a découvert même à l'époque avec Super Mario All-Star. Quand il est sorti, on avait un jeu à l'intérieur qui s'appelait Lost Levels. Lost Levels, c'est le véritable Super Mario 2. Nous, on a connu ce Super Mario Bros 2 là. Mais au Japon, ils n'ont pas connu du tout ça. Et Super Mario 2, c'est un jeu qui est sorti sur le Famicom D-System. Donc, le premier Mario est sorti ici et le deuxième Mario qui s'appelle Mario Bros 2, Super Mario Bros 2, est sorti sur Famicom D-System. D'un côté, ça dépend vraiment des cartouches. Sur celui-là, on a Othello d'un côté, Super Mario Bros 2 de l'autre côté. Et nous, on ne l'a jamais connu ce jeu parce qu'il a été jugé comme étant trop complexe à jouer. Ce qui est vrai, c'est un jeu qui est extrêmement hardcore par les Américains. Et donc, ce jeu n'est jamais sorti chez nous vu que les Etats-Unis prenaient la décision à peu près pour le monde à l'époque en termes de distribution. Ça, encore une fois, c'est un manuel. Vous allez voir, je vous ai fait de toute façon des close-up que vous avez vus des consoles. Je vous montrerai ça de près. Et il y a beaucoup de ces items-là, vous les retrouvez en photo. Je vous l'ai déjà pris en photo au fur et à mesure du temps. Donc, Super Mario Bros 2 sort, mais nous, on a connu ça. Trivia, marron. Le jeu original qu'on connaît, nous, sous le titre de Super Mario Bros 2 au Japon, il le connaît sous le nom de Super Mario USA. Super Mario USA, c'est Super Mario Bros 2 chez nous. Il est sorti aussi au Japon sous forme de cartouche, donc pas sur Famicomini System, il est sorti beaucoup, beaucoup plus tard. Il est sorti en 1988, donc beaucoup plus tard et refait en 1988. et c'est un jeu original qui s'appelait Doki Panic que j'ai ici et je vous le montrerai dans la démo qu'on va faire juste après. Mais c'est assez fou de jouer à ce Doki Doki Panic parce que c'est le Super Mario Bros 2 qu'on connaît nous, c'est une re-skin de ce jeu-là avec quelques adaptations mais les musiques sont les mêmes pour la plupart, le gameplay est le même et voilà, nous, finalement, en Europe, on a eu un jeu qui a été réadapté, Doki Doki Panic qui a été skinné en mode Mario pour le Maxi Occidental. C'est assez marrant, je vais vous le montrer tout à l'heure dans la démo. Donc là, la Famicom se vend super bien, le Famicom D-System se vend super bien, la NES en Europe commence à exploser mais malheureusement ce périphérique qui n'avait que des avantages au départ a commencé par être plutôt un boulet et a posé beaucoup de problèmes. Juste avant ça, je me rends compte maintenant, j'ai oublié de vous montrer un dernier type de cartouche de Famicom D-System, ça aussi, quand on y pense d'un point de vue technique, c'est complètement fou, ils ont fait des disquettes qui étaient bleues qui sont physiquement les mêmes que les autres et qui s'appelaient du Famicom D-System Fax, c'est le Fax System et ça, ça permettait, c'était des cartouches pour des concours, pour des concours nationaux au Japon. Donc là, le jeu, celui-ci, c'est F1 Race, vous alliez sur une de ces bornes, vous jouiez à la maison à votre jeu, vous pouviez enregistrer vos meilleurs temps sur les parcours et ensuite, clic, vous alliez dans une borne et vous pouviez uploader vos temps de parcours et participer à une compétition nationale au Japon entre tous les joueurs pour F1 Race. Donc ça, c'est quelque chose à cette époque-là en Europe et n'importe où dans le monde, c'est de la science-fiction, c'est vraiment complètement fou de pouvoir avoir du contenu interactif, on n'est pas encore sur du jeu online, mais on a quand même quelque chose d'hyper interactif où on peut partager ses scores et ça aussi, c'est né sur le Famicom D-System. Je disais donc, ce Famicom D-System, il va commencer à prendre du plomb dans l'aile et le tout premier coup pour lui, ça va être ce jeu que vous connaissez sûrement qui s'appelle Makai Mura Ghouls and Ghosts chez nous et ce jeu d'un éditeur tiers, Capcom donc, ça va être la première cartouche qui va faire un mégabit et ça, Nintendo à l'époque ne le propose pas. Donc c'est une cartouche qui est très très grande comparée aux autres cartouches et en fait, entre temps, entre le moment où le Famicom D-System est sorti et le moment où la Famicom continue sa vie, donc à la base, je vous l'avais dit, c'était une console qui était prévue pour fonctionner seulement trois ans et en fait, le succès a été tellement grandissant et tellement fort que c'est une console qui a vécu très 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 longtemps en Occident. Elle a continué à se vendre même après la sortie de la Super Famicom. Grosso modo, on peut dire que de 83 à 92, c'est une console qui pesait encore et qui a reçu des jeux encore assez tard, je pense jusqu'en 92. Donc là, la technologie progresse, les jeux commencent à être moins chers, les ROMs commencent à être moins chers et donc des concurrents commencent à sortir des jeux non pas sur Famicom D-System mais sur cartouches de 1 méga. Bon, ça commence à être un peu difficile. Autre problème, les revendeurs ne sont pas du tout contents du modèle de vente du Famicom D-System parce que là où ils vendent une cartouche ici à 5 000 yens et c'est tout, le client qui veut acheter un autre jeu va acheter un autre jeu et va repayer. Également à l'époque, le commerce d'occasion commençait à exister au Japon donc vous pouviez revenir vendre vos jeux et c'était même encore plus rentable pour les boutiques comme aujourd'hui ils gagnaient beaucoup plus sur l'occasion. Là avec le Famicom D-System il n'y a pas d'occasion puisque vous pouvez reprogrammer votre cartouche pour mettre n'importe quel jeu dessus pour 500 yens. Et là-dessus, sur ces 500 yens, la boutique va en gagner 100 c'est dérisoire. Ils doivent faire une manipulation, c'est un opérateur qui doit aller chercher la cartouche à copier, tourner la clé, ça va de la machine pour toucher finalement 100 yens, c'est absolument pas rentable par rapport à des jeux comme ça qui rapportent évidemment beaucoup plus aux revendeurs. Et le dernier clou dans le cercueil c'est que la technologie des piles de sauvegarde a commencé à exister. Vous aviez vu que le premier Zelda est sorti sur Famicom D-System et bien il a été réédité beaucoup beaucoup plus tard en version cartouche et nous d'ailleurs on l'a connu en version cartouche dès le départ pour nous Zelda c'est un jeu sur cartouche avec une pile de sauvegarde. Et la pile de sauvegarde ben voilà là on se retrouve avec des ROMs très grandes on n'a plus absolument plus besoin de disquettes elles n'ont plus aucun avantage le chip sonore amélioré du Famicom D-System ben finalement c'est pas un avantage non plus parce que ce hardware là ne peut pas évoluer sur les disquettes on peut pas mettre de puces additionnelles évidemment puisque ce sont des disquettes alors que dans les cartouches on commence très vite à voir arriver des nouveaux mappers des nouvelles puces qui améliorent le son qui améliorent les graphismes qui étendent les capacités de la console ce que Nintendo avait prévu très tôt dans le développement de la console de pouvoir l'étendre voilà ça on peut pas le faire avec le Famicom D-System donc petit à petit cet accessoire révolutionnaire et très avant-gardiste disparaît et est remplacé finalement par des cartouches uniquement il y a juste quelques enthousiastes qui commencent à jouer à ça ça ne veut pas dire donc la console continue à avoir sa vie durer elle a quand même eu des accessoires cette console qui sont assez mythiques je vais vous en montrer deux qui sont très emblématiques mais il y en a des dizaines et des dizaines le premier alors vous le connaissez pas sous cette forme là vous le connaissez sous la forme d'un pistolet généralement orange ou gris c'est le Zapper pistolet opto-électronique de la Famicom qui se branche sur le port d'extension de la Famicom à l'avant il existe aussi sur le côté en l'occurrence sur celle-là sur la Twin et sur le dernier model que je vais vous montrer après donc ça voilà Duck Hunt Wild Gunman on va en parler bientôt je rentre pas plus en détail dessus un autre accessoire très très intéressant c'est des lunettes 3D pour la console alors si vous regardez le schéma à l'arrière de branchement ils prennent l'exemple d'un Famicom d'une Famicom et comment faire tout ce setup donc on a le port d'extension sur lequel on branche une alimentation on a un câble qui se relie au port d'extension on relie notre manette à travers le RAM pack etc bon bref ça fait un setup assez sérieux on remarque de nos jours avec un PSVR ou un Vive on a encore beaucoup plus de câbles que ça et ça marche étonnamment très bien donc ce sont des lunettes qui font c'est pas un système rouge-vert c'est vraiment un système de 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 masquage de 3D avec 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 la fréquence de rafraîchissement c'est une technologie qui marche assez bien et il y a pas mal de jeux qui sont compatibles je vous en montrerai quelques-uns bon évidemment en 2D vous en rendrez pas compte mais c'est très intéressant de voir qu'on a un accessoire comme ça qui est sorti sur une console ancienne c'est c'est vraiment fou on a eu la même chose pour la Famicom pour la Master System en Europe il y avait des lunettes qui sont d'ailleurs strictement la même technologie mais voilà on peut se dire que quand on était au Japon au début des années 80 et au milieu des années 80 on avait quand même d'un point de vue vidéoludique c'est par rapport à ce qu'on avait en Europe c'est quand même c'est quand même de la science-fiction donc en termes d'historique et en termes de hardware il nous reste deux petites choses alors la première qui est une console assez intéressante qui est pas mal recherchée aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi donc ça c'est la dernière révision de la Famicom qui s'appelle la Famicom AV ou la Famicom Junior c'est une version low cost de la Famicom qui a été produite à la fin et qui diffère sur pas mal de niveaux avec sa grande soeur la première c'est que les manettes comme vous pouvez le voir ne ressemblent plus du tout aux manettes de Famicom ni aux manettes de NES c'est des manettes qui sont beaucoup plus proches de ce que sera la manette de la Super Nintendo d'ailleurs elle est sortie pratiquement en même temps que la Super Nintendo sinon après non je pense qu'elle est sortie juste avant la Super Nintendo donc ça le premier changement c'est des manettes qui sont beaucoup plus ergonomiques beaucoup plus modernes dans leur design que ce qu'on avait connu avant et qui sont filaires avec une prise qui est d'ailleurs la même prise que ce qu'on a sur la NES et elle a également une sortie AV donc là c'est une sortie moderne c'est une console qui permet aujourd'hui de jouer très facilement sans avoir à la modifier directement out of the box cette console elle fonctionne avec des systèmes plus modernes le RF aujourd'hui c'est un enfer c'est extrêmement compliqué à faire fonctionner ça voilà c'est une console qui est vraiment idéale pour le rétro gaming parce qu'elle a un signal très très propre et donc en AV elle est évidemment compatible avec le Famicom D-System vous pouvez le brancher dessus c'est aussi la façon la plus simple de jouer de nos jours au Famicom D-System vous voyez juste en ce moment une dernière version du Famicom Box grâce au miracle du montage donc la Famicom Box c'était un modèle qui était installé dans les hôtels au Japon et qui ressemble un peu au M82 qu'on avait en Europe c'est un modèle très intéressant donc c'était pas du tout c'était pas du tout voué à être vendu à la base c'est un système multi cartouches mais c'est pas une bande de démo comme ce qu'on avait en Europe donc avec le M82 là on a un monnayeur sur le côté on met des pièces de 100 yens et on peut jouer 10 minutes à un jeu qu'on peut choisir dans la liste c'est assez amusant de voir que les manettes sont des manettes de NES au même format que la NES il y a un zapper directement attaché sur le côté donc on peut jouer aussi au jeu avec pistole électronique le zapper étant le zapper européen avec les manettes de la NES c'est assez amusant et les cartouches à l'intérieur sont des cartouches au format NES aussi au format cartouche NES mais qui sont jaunes et qui sont spécifiquement faites pour ce système il y a une clé opérateur au dessus qui permet d'ouvrir le panneau avant et quand vous avez ouvert le panneau avant vous pouvez remplacer les jeux vous pouvez en mettre jusqu'à 15 voilà ça c'est assez un hardware un peu plus particulier une petite bizarrerie de collectionneur mais c'est un très beau c'est une très belle machine qui a malheureusement une sortie composite qui donc est pas très très propre mais je compte on va trouver une solution avec Romain pour mettre ça en RGB un jour voilà donc ça c'est un peu le tour du hardware je pense qu'on a fait le tour maintenant je vous propose qu'on regarde un petit peu ce que ça donne du côté du mystère on va regarder le core d'émulation et on va faire tourner des jeux Famicom et Famicom New System dessus à tout de suite et nous revoilà alors je vais contredire ce que je viens de vous dire il y a à peu près 15 secondes pour vous mais j'ai eu une petite discussion avec Mario et en fait je viens de parler quand même assez longtemps du coup je vais couper cette vidéo en deux parties on va faire la première partie hardware qu'on va terminer maintenant et une partie software que je vous garde pour la suite avec le mystère ne vous inquiétez pas ça arrive dans la foulée voilà je voulais aussi vous présenter deux ouvrages qui m'ont permis de préparer cette vidéo le premier c'est un très grand classique maintenant c'est l'histoire de Nintendo volume 3 de Florent Gorge c'est un livre hyper hyper complet ça a été vraiment le premier a détaillé toute l'histoire de la Famicom vraiment très 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 en détail c'est illustré c'est vraiment un très chouette bouquin et il a une particularité c'est qu'il rentre très très en détail sur l'histoire de la NES en France avec des interviews et c'est quelque chose qui était complètement inédit donc là on a vraiment de l'intérieur pas seulement l'histoire japonaise et tout ce qui était connu mais qui est vraiment très en détail mais en plus l'histoire de la NES en France comment ça s'est monté et comment ça a explosé très très vite en termes de vente et comment ça s'est devenu absolument énorme donc ce bouquin je le recommande j'ai eu la chance de rencontrer Florent Gorge déjà quelques fois en convention et en plus d'être un type adorable il écrit des livres qui sont vraiment excellents et qui font vraiment référence le deuxième bouquin c'est un livre beaucoup beaucoup plus récent qui vient de sortir en fait aux éditions Geeks Line c'est l'anthologie de la NES Nintendo Entertainment System il est vraiment énorme vous le voyez si on repart à l'autre c'est un livre vraiment énorme et pour le coup il est encyclopédique sur la partie de l'histoire de la console sur les visuels et sur la partie technique il est extrêmement extrêmement complet je ne pense pas avoir vu un ouvrage aussi complet sur le son sur les différents chips sur tout ce qu'il y a dans la NES c'est vraiment un travail très 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 complet ils ont mis beaucoup de temps à le sortir il est sorti avec du retard mais voilà le contenu est là c'est vraiment un bouquin qui fait référence sur tout ce qui est à la fois software et hardware pour la console si vous aimez cette console c'est vraiment un très beau livre un très beau livre à voir voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous donne donc rendez-vous très très bientôt pour la deuxième partie où cette fois-ci on va s'attaquer au gameplay d'abord sur le mystère et vous pouvez nous retrouver sur Twitter moi c'est at Matt underscore Retro Gamer et Romain at Romain Bramny on est tous les deux assez actifs sur Twitter on a ouvert récemment un serveur Discord pour Maudit in France où on aura grand plaisir à vous retrouver si vous avez envie de discuter avec d'autres passionnés c'est vraiment cool ça fait vraiment un endroit de discussion thématique qui nous fait très 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 plaisir et qui est beaucoup plus facile à suivre que les commentaires des vidéos YouTube c'est pas vraiment fait pour avoir de la discussion donc ce serveur Discord c'est vraiment très chouette YouTube vous mettez des commentaires nous on répond quasiment à tout ça nous fait extrêmement extrêmement plaisir d'avoir vos retours surtout que dans 90% des cas c'est très positif et même quand vous faites remarquer des erreurs ou n'importe quoi c'est hyper bienveillant et ça fait vraiment super super plaisir donc j'ai très hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo sur Maudit de France Maudit de Suisse et je vous dis salut Maudit de Suisse Maudit de Suisse – Sous-titrage FR 2021